Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques instants. L'actualité ce soir c'est évidemment la neige. Elle est tombée en abondance dans les Alpes du Sud. Plusieurs centimètres à Embrun, à Gap ou ici, regardez à Savine-le-Lac. Alors nous nous sommes rendus sur place. Propos recueillis par Olivier Milville. C'est les employés communaux. Je leur avais dit avant-hier qu'elle ait neigé aujourd'hui. Et ils ne vous ont pas créé ? Non. Du coup aujourd'hui ils me demandent de ne pas passer mon choix. Alors comment vous voyez ça l'arrivée de cette neige ? Formidable ! On va pouvoir faire du ski. Bon après il va falloir déneiger mais ça c'est pas grave, ça fait partie des joies de l'hiver. Attention de ne pas glisser. Bon ça vous plaît quand même ce décor de neige ? Oui les premières neiges sont toujours euphoriques. Que ce soit pour les enfants, les parents. Là on arrive à l'école, tous les enfants sont en train de faire des boules de neige, des bonhommes dans la cour et tout le monde est ravi. Voilà. Bonjour. Sur la D40 vers Chanchor, l'accès aux stations est délicat. Des équipements spéciaux sont recommandés. Sur la D947 vers Châteauville-Vieille, il faut être prudent. La route est mouillée et il y a de grands risques de verglas. Le col de Montgenèvre, lui, est maintenant ouvert à tous les véhicules. Sur la D994E, du cerf à la bâti, la circulation est délicate. Il faut des équipements spéciaux pour s'y engager. Et enfin sur la D937 vers le pont de la Cluse, restez prudents. Le déneigement est en cours vers 1200 mètres mais pas achevé. Autrement, beaucoup d'améliorations depuis ce matin. Le col de la Haute-Baume est ouvert ainsi que le col Bayard. Soyez prudents sur les routes, bien sûr, et retrouvez toutes les informations routières sur le site www.dici.fr Tchin-tchin, maintenant. Non, pas la lunette, mais le Beaujolais nouveau, puisque ça y est, il est arrivé. Ce matin, on l'a déjà commenté, on l'a bu un petit peu du côté de Gap dans les bars. Mais c'est vraiment ce soir qu'on va le déguster entre amis autour de quelques amuse-bouches. Le reportage dans les bistrots d'Adrien Citeau est à retrouver dans le journal dans quelques minutes. Et puis, exploit en vue demain, Atalard en parachute, puisque Sébastien Garbillet de la team Honda va relever un grand défi. Un saut grandiose en atterrissant entre une moto et une voiture. Son interview à retrouver dans le journal. Et puis, c'est un faux sport qui vient de tomber, c'est du hockey sur glace. Tirage au sort du quart de finale. Gap va affronter Strasbourg. Les Diables Rouges seront opposés à Amiens. Ça se passera le 10 décembre prochain. L'actualité d'ici et maintenant terminée. Le journal arrive dans quelques instants.